Ce qui caractérisait l'ISP quand j'y étais, à mon sens, c'est un manque, c'est-à-dire un manque des sciences de l'éducation. Le père Guyberto, qui était recteur de l'ACATO, m'a demandé de venir à l'ISP pour établir les sciences de l'éducation. J'ai été obligé d'agir sur deux plans pour introduire ceci dans la maison. Le plan extérieur et le plan intérieur. Le plan extérieur, ça voulait dire prendre contact avec les universités parisiennes et essayer de conclure une convention avec l'une d'entre elles. C'est finalement Paris VIII qui a été choisi, pour différentes raisons. À Paris VIII, je connaissais Guy Berger un petit peu. Par lui, j'ai connu Rémi S. et Georges Alapassade. L'originalité d'un cursus, c'est la partie libre, la partie qui est ad libido. C'est là où je voulais faire intervenir la dimension pédagogique qui ne se retrouvait dans aucune université parisienne. C'est pourquoi j'ai essayé de faire des UV qui relèvent d'une sorte de conception des sciences de l'éducation axée sur la pédagogie générale, c'est-à-dire ce qui est transversal à toutes les disciplines. Guy Berger disait, et j'ai bien souscrit à cette formule, il s'agit de leur enseigner un accompagnement réflexif des pratiques pédagogiques. J'aime bien cette expression, un accompagnement réflexif des pratiques pédagogiques. Pour ma part, j'avais choisi de me réserver une UV que j'avais intitulée « L'autonomie de l'élève, le travail de groupe et le groupe classe ». C'était autant de la psychosociologie que de la pédagogie. Il y était bien sûr question de Roger Cousinet et du travail libre par groupe, mais ce livre de Cousinet, ce témoignage de Cousinet, datait des années 1925, ce qui est assez ancien quand même. Il était question aussi de mon UV de Philippe Mérieux, de Daniel Hamelin, et aussi du travail autonome que j'avais pratiqué dans mes classes dans l'enseignement secondaire. Je traitais surtout de Kurt Lewin, le fondateur de la dynamique des groupes, et de toute la littérature sur les groupes. Le groupe étant considéré comme, je cite Lewin, « un ensemble de forces pouvant faciliter ou contrarier le travail de la classe, d'un groupe, de ses membres ». Nous avons traité l'illusion groupale chez Anzieux et Martin. Nous avons surtout échangé sur la théorie pratique lewinienne, sur le travail de groupe, son organisation, les rôles formels et informels dans les groupes, la dimension tâche et la dimension base dans le système des relations, des catégories de BELS et l'observation des groupes, des interactions dans un groupe au travail, les types de leadership et ses conséquences sur la classe. J'ai tenu aussi à ce qu'il y ait une UV sur le langage audiovisuel, parce qu'il me paraissait important que des enseignants aident leurs élèves, au terme de leur scolarité, à être capables d'analyser ce qu'avait sur eux l'influence d'un gros plan, d'un plan d'ensemble, d'un travelling avant, d'un travelling arrière, etc. Les élèves ne sont pas capables d'analyser ceci si on ne les aide pas. Et c'est pour cela que finalement, cet UV sur l'audiovisuel a beaucoup marché. À la fin du reste de l'UV en travaux pratiques, j'ai demandé aux étudiants de se grouper, et cinq d'entre eux, devant les autres, ont analysé, ont essayé de mettre sur pied un scénario à l'aide du photolangage. Et pendant ce temps, le groupe observait ce qui se passait dans le groupe qui était au travail. Le groupe, c'est-à-dire le reste de la classe, observait ce qui se passait dans le petit groupe qui travaillait au centre. Et ils avaient un certain nombre de consignes sur les temps de parole, l'influence de chaque parole sur le résultat final, les réactions réciproques des étudiants entre eux, etc. Finalement, ils sont sortis de ce travail pratique de l'UV en disant, ce qui avait peut-être le plus intéressant dans notre UV, c'est le travail qu'on a fait par nous-mêmes. Et l'observation qui a suivi. Tel quel ce cursus, c'était, me semble-t-il, acceptable par la Cato, par les éléments les plus ouverts de Paris 8, et de l'ISP même, parce qu'il pouvait y avoir quelques réticences ici ou là à l'ISP vis-à-vis des sciences de l'éducation. J'ai quitté la direction de l'ISP ayant depuis longtemps dépassé la limite d'âge en 1993. Au fil du temps, ce cursus a subi des modifications profondes dues, je crois, à des problèmes de rentabilité économique, aux changements dans la direction de l'ISP et de la Cato. Mais je reste persuadé que les enseignants attendent des sciences de l'éducation, une aide à la réflexion sur leurs pratiques et aussi des méthodes éprouvées pour faire face aux problèmes actuels. Oui, je tenais aussi beaucoup à introduire quelque chose qui venait de l'enseignement public à travers l'enseignement privé. Je suis un produit des deux. Je fais mes études secondaires dans l'enseignement privé, je fais mes études supérieures dans l'enseignement public, c'est-à-dire dans l'université. Et il me semblait là, aussi bien du point de vue chrétien pour moi que du point de vue purement laïque, que c'était important de joindre les deux. Or, il y avait une grande ignorance mutuelle. Il y a eu une grande ignorance dans le public à l'égard du privé et réciproquement dans le privé à l'égard du public. Introduire dans la maison des collègues venant d'universités, par conséquent purement laïques, c'était quelque chose de très nouveau. J'ai eu la chance de tomber sur Paris VIII, Paris VIII qui était une université très diverse, avec des collègues très ouverts comme La Passade, comme Guy Berger, comme Rémi Hess. La Passade qui me disait, je ne sais pas si je dois citer ceci, « Tu sais, Moine, moi, quand j'allais à la messe, il y avait des curés cons et des curés pas cons. Et je sais, j'espère que maintenant à l'ISP, tes curés ne sont pas cons. Mais finalement, quand on réfléchit, quelle est aujourd'hui la science qui n'est pas pénétrée par les autres sciences ? » Toutes les sciences sont pénétrées par les autres sciences. La biologie, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je connais la biologie du vivant. Je connais quelques expériences biologiques. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est l'histoire des civilisations, c'est l'histoire des peuples, c'est l'histoire d'une langue, c'est l'histoire des batailles, c'est, prenez Brodel, vous verrez que l'histoire est très variée. Par conséquent, toutes les sciences se compénètrent. Il est normal que les sciences de l'éducation soient pénétrées par d'autres sciences. S'il fallait que je garde une idée de tout cela, je dirais que j'ai deux idées. La première, c'est moins une idée qu'une expérience. C'est que quand on veut introduire une modification, un changement dans une institution, or l'ISP est une institution, à travers une grande institution qui est la Cato, c'est difficile. Il faut arriver à convaincre les uns et les autres qu'il y a une nécessité de changement. Or, j'avais lu en particulier Crozé, qui dit lui-même qu'on ne peut pas changer une société par décret. C'est un sociologue des institutions, Crozé. Et là, je me rendais bien compte que, quelle que soit la décision du père Guiberto, qui était le patron, puisqu'il était le recteur de la Cato, c'était difficile de faire comprendre à tous les enseignants de l'ISP qui étaient sur place d'introduire de manière très nette les sciences de l'éducation, en tant que science, et de faire une convention avec les universités parisiennes. Les collègues de l'ISP étaient un peu réticents, au moins certains d'entre eux, parce qu'ils étaient partisans de l'enseignement de la pédagogie, plutôt par travaux pratiques, à travers la formation continue, par exemple. Et ils avaient peur que les séances de l'éducation leur lient les mains. Si bien qu'à partir de ce moment-là, il a fallu effectivement séparer à l'ISP la branche formation continue et la branche science de l'éducation. Enfin, on est arrivé quand même à convaincre un certain nombre de se rallier à la théorie des sciences de l'éducation dans la maison. Il y a eu aussi des influences extérieures qui ont joué, même presque les influences politiques, mais ça serait trop long à dire maintenant. Vous me poserez des questions là-dessus si vous le désirez. Voilà, c'est une première chose que je voulais dire. Une seconde chose que je voulais dire, c'était que c'était une joie d'introduire dans la maison, dans l'ISP, quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire une réflexion un peu systématique sur les pratiques pédagogiques. Je l'avais fait à l'Université de Lyon pendant que j'étais dans l'enseignement public, car je viens de l'enseignement public. Je l'avais fait à Lyon et ce n'était pas facile déjà, mais à l'ISP, ça a été également difficile. Réfléchir sur ces pratiques pédagogiques, faire comme nous le disions avec Guy Berger, un accompagnement réflexif des pratiques pédagogiques, ce n'est pas très facile parce qu'il faut introduire des éléments théoriques au milieu d'éléments pratiques. Et il faut faire ce que Lewin disait lui-même, une théorie pratique, ou bien une pratique vivante, une théorie vivante. Or, ça c'est difficile. A l'intérieur même d'une pratique, prendre des temps de réflexion théorique, aller voir ceux qui ont déjà fait des expériences ailleurs, qui ont réfléchi de façon un peu plus personnelle et détaché du concret, mais revenant au concret. Donc, ça c'était pour moi une joie de le faire. Je l'avais fait encore une fois un peu à Lyon et je l'ai recommencé à l'ISP sous une forme plus systématique. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire exactement sur ce point. Alors, il y a quelque chose qui m'a paru, alors là, flagrant. C'est quelque chose que j'articulerai autour d'une réflexion qui pourrait s'intituler « Sexualité et éducation ». Il n'y a rien sur la sexualité à l'ISP, mais vous n'êtes pas sexué alors à l'ISP, « Qu'est-ce que c'est que cette maison ? » Or, qu'est-ce que vous faites de Judith Puttler, du sexe et du genre ? Je n'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce que vous faites du livre de mon ami Minimier, qui était enseignant à Nancy, « Mathématiques et affectivité ». Qu'est-ce que vous faites encore sur tout ce qui est les travaux de Claude Pujat de Renault de Paris VIII, le corps de l'enseignant dans la classe, le corps de l'élève dans la classe ? Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut apporter. En particulier, le corps de l'élève dans la classe, si j'osais, je raconterai une anecdote rapidement. Je vais essayer de le faire. C'était dans mon lycée. Je n'étais pas encore chargé d'enseignant dans l'Académie de Lyon. C'était dans mon lycée. Nous avions l'habitude en travail autonome d'aller dans la classe les uns des autres. Nous étions trois enseignants, l'un de lettres, l'autre de maths et le troisième d'histoire, en travaillant de façon de travail autonome. Nous allions souvent dans la classe l'un de l'autre. Or, un beau jour, un collègue prof en cinquième de géométrie vient me voir et me dit, « Moine, je sais que tu vas dans la classe des collègues et que les collègues viennent dans ta classe. Est-ce que tu pourrais venir dans la mienne ? » Je lui dis, « Écoute-moi, en cinquième, en géométrie. » « Non, ça ne fait rien, j'y tiens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas arriver à savoir ce que c'est. » J'y vais. Au bout de cinq minutes, je ne m'étais pas du tout concentré sur Pythagore qui l'expliquait au tableau. Moi, j'étais concentré sur un papier et je marquais des barres. À la fin de l'heure, il vient me voir et il me dit, « Qu'est-ce que c'est que ces barres ? » « Qu'est-ce que tu peux observer ? » Je lui dis, « Regarde, il y a quinze barres d'un côté, cinq de l'autre. Tu as interrogé quinze fois ton côté gauche, cinq fois ton côté droit. » Il me dit, « Mais ce n'est pas possible. » Puis je le vois se dresser. J'ai été gaucher contre arrière. À ce moment-là, ça a été pour lui une lumière et je l'ai revu quinze jours après. Il m'a dit, « Excusez, ça va beaucoup mieux. Depuis que tu es venu et que tu m'as dit cette chose sur le gaussier contrarié. » Donc, tout ceci, chers amis, pour vous dire qu'il faut aller dans la classe les uns des autres et travailler en équipe pédagogique. Voilà. Ça, je tiens à vous le dire. Juste un mot pour compléter ce que je viens de dire sur la sexualité, finalement, dans la classe et la posture d'enseignant. « Nous prenons, nous prêchons la nécessité du travail de groupe. » Or, si on fait vraiment du travail de groupe avec une certaine autonomie et ses hauts élèves, ça suppose que l'enseignant se déplace dans une classe à y voir aussi ce qui se passe dans les petits groupes, s'assoit à côté des élèves. Si ce sont des gamins de sixième, c'est peut-être pas très difficile. Ça ne pose pas de problème, mais ça peut être des élèves de terminale ou de première ou de second cycle. Et moi, ça m'est arrivé très, très souvent d'être à côté de filles qui étaient fort jolies, qui avaient 18 ans. Et on a travaillé pendant une heure juste à côté. On aurait pu se faire du pied. On n'a rien fait du tout. Mais c'est important quand même qu'il y ait un accompagnement réflexif sur, par exemple, le travail de groupe sous cette forme-là, éducation et sexualité. Finalement, nous avons tendance, nous enseignants, à privilégier, qu'on le veuille ou non, les élèves les plus attirants physiquement, que nous soyons hommes ou femmes. C'est souvent l'autre sexe, mais ça peut être quelquefois le même sexe. Et ça, ça serait intéressant aussi d'observer dans une classe in vivo, en pratique. Il me semble important que nous puissions réfléchir à une sorte de psychanalyse de l'enseignant qui n'est pas faite, pas à ma connaissance. Parce que finalement, lorsqu'on se situe devant les enseignants actuels, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous sommes en présence d'hommes ou de femmes qui passent la moitié de leur vie à essayer de transmettre à des enfants et de les nourrir d'une discipline qui les a eux-mêmes nourries. qu'est-ce que c'est que cette discipline qui passe à travers nous et qui donne le biberon, si je puis dire, le biberon scientifique, le biberon pédagogique, à des adolescents ou à des enfants. Ça serait intéressant de savoir comment ça se situe dans les profondeurs de l'enseignance. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter et de recevoir à l'école des parents de Saint-Etienne des enseignants qui avaient des difficultés avec leur classe. Pas des difficultés scientifiques, des difficultés d'ordre disciplinaire. Et on s'apercevait que finalement, la classe était une sorte de surmoi qui les obligeait à avoir une certaine attitude. Ils n'étaient plus naturels. Ils se croyaient obligés de faire passer une science qui était la leur, qu'ils connaissaient bien, mais de l'ingurgiter en quelque sorte à des élèves qui n'en avaient pas du tout envie. Ils ne savaient pas prendre de la distance par rapport à leur discipline pour leur montrer autre chose. Enfin, je termine. Il me semble qu'à l'ISP, il y a une chance considérable qui est de pouvoir réunir plus que ça, que ça n'est réuni, les sciences de l'éducation et la formation continue. Parce que la formation continue, finalement, c'est un champ de mine où on peut recueillir beaucoup d'observations sur les pratiques des enseignants. Puisque la formation continue, ce sont des enseignants qui viennent régulièrement travailler tel ou tel aspect de leur travail. Or, les sciences de l'éducation peuvent théoriser ceci dans des recherches plus systématiques. Il me semble que nous avons là quelque chose qui fait la différence entre recherche spontanée et recherche réfléchie et méthodique. Recherche spontanée dans les réunions de séances de formation continue et recherche méthodique dans le travail universitaire sur ou à travers un travail de maîtrise ou un travail de master en recherche beaucoup plus systématique et par conséquent généralisable. C'est rare d'avoir les deux dans une même institution. Dans l'enseignement public dans les universités, il n'y a pas d'enseignement de formation continue et d'enseignement de recherche universitaire réunis. Nous, on peut les réunir et je me demande si elles sont assez réunies, assez complémentaires à l'ISP. C'est ce que je souhaite que ça puisse se faire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada